Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Autrement dit, dans un autre aspect aussi, le chersi de Mokhtar condamnant aussi les actes barbares que l'on note ces derniers temps-là aussi au Sénégal, comme la façon dont on tue les séries de meurtre qui se répètent du jour au lendemain, c'est ici Mokhtar Kounta. En se basant sur le Saint-Coran, Allah nous dit « C'est dans l'Italien que vous aurez la préservation de la vie ou vous douez d'intelligence ». Donc, à cet égard, il a aussi vite essayé de saisir les députés de l'Assemblée nationale afin d'introduire un projet de loi qui va faire revenir la peine de mort parce que la façon dont on tue les gens, c'est excessif et l'âme aussi, l'homme, est un bien commun. Dans un autre aussi, dans cette lancée, celui-ci de Mokhtar Kounta invite son homologue gambien, Yaya Giamé, à qui le peuple a choisi, parce qu'il faut savoir que le peuple gambien est souverain, et il a choisi son président. Étant un membre parmi les Gambiens, parce qu'il a des centaines et des centaines de disciples qui vivent en Gambie, celui-ci de Mokhtar Kounta, aujourd'hui, leur invite à travers les chefs d'État de leur dire de prôner la concertation, d'essayer de revenir Mokhtar Kounta en raison afin qu'ils puissent donner le pouvoir paisiblement. Avant que les armes se lèvent, il leur invite aujourd'hui à prôner la concertation et le dialogue. C'est en ce moment, en saluant aussi ce qui s'est passé ces derniers jours au Conseil de sécurité de l'ONU, avec l'adoption de la résolution du Conseil de l'ONU condamnant les colonies israéliennes qui ne se basaient pas sur la vérité, qui était d'une façon un peu barbare. Celui-ci de Mokhtar Kounta salue cette initiative du Sénégal et vous vous appelez encore une fois à la 11e édition du Gamboat de son père prévue ce vendredi 30 décembre. Inchallah ici à Ndiassan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarak. C'est ce que nous faisons. 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 C'est ce que nous faisons.